Donc, je mets des notes personnelles comme ça, mais je les partage parce que ça donne des idées. J'ai une idée pour la télévision communautaire pour mes patients. Donc, c'est des plans d'infirmières, c'est des plans d'éducatrices. L'idée, c'est que ce soit facile à comprendre, c'est la parallèle à peu près. Ça pourrait être une télésérie, un coffret fait maison. On ne sait pas jusqu'à quel point que ça peut devenir intéressant et que ça peut être acheté. Après ça, l'idée peut être achetée. Je ne connais pas tellement le monde du cinéaste. Je connais le monde journaliste. Je suis journaliste. J'ai été journaliste à la télévision régionale des Moulins et je suis infirmière. Toutes les infirmières ont un cours de script de prise de notes de données de cueillette en lien avec la santé. Donc, ça peut être préventif, ça peut être un traitement, ça peut être du coup. Le cours d'infirmière, c'est un cours extrêmement intensif. C'est le cours le plus intensif au niveau du cégep. Donc, en plus des stages, pour préciser que porter enfance à une infirmière, c'est extrêmement grave. Les peines ne sont pas les mêmes. Donc, j'en reviens à la télévision communautaire. Pour que ce soit facile, facile à comprendre, c'est de faire le parallèle avec les filles de Caleb, mais le ying et le yang. Le côté sale d'une ville au Québec, comme la capitale de Québec. Mais dans le fond, des quartiers, on voit un peu dans les filles de Caleb à Trois-Rivières. Donc, quelqu'un pourrait prendre juste pour bien comprendre le bout de Trois-Rivières avec la pollution, puis la prostitution, puis toutes sortes de comportements. Puis, faire le comparatif. J'ai dit le ying, le yang, c'est-à-dire la vie d'un cultivateur, puis la vie d'un colon. Est-ce qu'on dit colon dans une ville comme Québec, qui a 18 enfants, un après l'autre? Mais qui n'a rien, tu sais. Pour faire référence un peu à la chanson de Claude Dubois, j'ai souvenir d'une vieille maison où les enfants sont assis dans l'escalier, puis avec les rats, là. Ce n'est pas tout en fait par la poète. Du coup, ce qu'on appelle des scénarios qui sont vrais. Il faut s'apprendre de recherches au niveau historique, des historiens. Ça apprend des acteurs québécois, ce qui est le fun. Ça apprend la trame sonore, ça apprend... Du coup, moi, je lance l'idée, là. Tout simplement, en tant qu'infirmière, puis en tant que père aidant, parce qu'aussi, j'ai des gens qui ont dit, il y a des apparences, malheureusement, après une maladie, un accident, dire, j'ai une apparence qui fait que, ben, écoute, j'ai été choisie, quand même pas monstre de cirque, là, mais avoir été choisi, dire, ah, ben, écoute, donc, fais quelque chose de le fun. Tout d'un coup, tu es choisi par un scénario, soit de la télévision communautaire, ou... Donc, ça, c'est un plan d'infirmière du côté artiste. J'en ai d'autres plans d'infirmière, là. Donc, c'est... Et ça fait longtemps que j'en fais des plans d'infirmière. Donc, à Sainte-Mélanie, j'ai le plan Télétobis pour que les petits-enfants comprennent, là, c'est qu'on vit vraiment en dessous de la terre, comme les Télétobis, avec le... Tout est propre, 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 propre.